On va faire connectivité à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, le constat, c'est que la situation en général, d'abord concernant le plan de la santé mentale chez les jeunes, c'est que ça s'est amélioré. Les jeunes vont mieux. Oui, 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 absolument. Puis ça, on est content parce que c'était quand même assez préoccupant pendant la pandémie. On l'observait chez les adultes, mais on avait peu d'informations chez les adolescents. Donc, c'est sûr qu'on se réjouit, mais en même temps, il faut aussi le mettre en contexte qu'on était dans une situation d'exception où il y avait beaucoup de pression sur les adolescents à ce moment-là. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne nouvelle, oui. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire, justement, que les jeunes vont mieux? Ah, bien, en fait, c'est qu'on a fait une enquête, là. Et puis, à ce moment-là, on a différents indicateurs. Donc, on voit que le moral, par exemple, des jeunes sondés en 2023 est nettement meilleure. On parle d'un écart de 20 points de pourcentage qui est énorme en santé publique. On voit qu'ils sont beaucoup plus satisfaits à l'égard de leur vie. On avait 20 % des jeunes, des adolescents qui étaient insatisfaits de leur vie. À cet âge-là, c'est plutôt rare pendant la pandémie. Là, on revient à une statistique de 5 %, ce qui est pas mal beaucoup plus acceptable. Et d'autres, les relations, la motivation pour les études. On a une série d'indicateurs qui montrent qu'il y a vraiment une différence entre la situation de 2021. Après un an de pandémie, on se souvient, après le confinement, les couvre-feux et puis la fermeture des lieux de socialisation aussi. Ça avait eu un grand impact. Tant mieux si ça va mieux. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a encore une grande dépendance aux écrans, par contre. Oui, bien, en fait, nous, on le regarde plutôt dans les habitudes de vie. Puis c'est une des choses qui est intéressante qui ressort de l'étude. Il faut, bon, on peut le regarder, là, au niveau de la dépendance, là, quand ça devient un problème clinique. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les jeunes font beaucoup d'écrans et c'est ancré dans les habitudes de vie. Je vous donne un exemple, là. Les jeunes ne font pas qu'une seule chose sur les écrans. Ils font, ils ont de multiples usages. Un peu comme maintenant, le parallèle peut être fait avec l'activité physique et l'alimentation. On peut bien manger, mal manger, faire pas assez, faire d'activité physique, en faire assez. Donc, il y a des bons usages et des moins bons usages. Tout à fait. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est qu'ils comptent un peu de tout. On a 84 % des jeunes qui font du visionnement de vidéo. Les médias sociaux, c'est les trois quarts. Donc, c'est plus difficile de cibler un seul usage. Ils font un peu de tout. C'est rendu des habitudes numériques. Donc, dépendance, oui, mais plutôt habitudes de vie, oui. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les jeunes utilisent quand même moins les écrans pour communiquer avec les autres. C'était beaucoup ça pendant la pandémie. Les contacts étaient limités. Mais là, on a tendance quand même à aller davantage vers les autres. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle en soi. Et les jeunes qui admettent aussi, en grande partie, que les écrans ont un impact sur leur santé ou dans une des sphères de leur vie. Tout à fait. Et ça, c'est bien aussi. Pendant la pandémie, on avait 40 % des jeunes qui nous disaient qu'ils étaient tannés des écrans, carrément. Donc, ça veut dire qu'en santé publique, pour les gens qui interviennent pour que les jeunes aient des utilisations saines, des bonnes habitudes numériques, bien, c'est un levier intéressant de savoir qu'il y en a qui sont tannés. Et puis ça, ça a baissé considérablement aussi. Mais on a encore de la place. C'est-à-dire qu'il y a encore des jeunes qui trouvent qu'ils en font trop. Et puis, l'expérience, il faut retenir que, dans le fond, ça nous montre aussi l'impact de l'environnement. C'est-à-dire que quand l'environnement, on encourage l'utilisation des écrans, on ferme les lieux de socialisation, on ferme les possibilités de faire d'autres choses, bien, ça a un impact sur le moral, mais aussi sur le temps d'écran. Donc, c'est quand même, même si on aurait souhaité se passer de la pandémie, là, on est tous d'accord là-dessus, mais ça nous a permis quand même d'observer qu'il y a un levier au niveau de l'environnement, au-delà de seulement dire aux jeunes d'arrêter, là, quand même. Et il y a une volonté chez les jeunes aussi de peut-être essayer de diminuer leur temps d'écriture de quelque façon que ce soit? Oui, bien oui, mais en même temps, c'est pas seulement chez les jeunes, c'est aussi dans d'autres enquêtes, dans d'autres observations ailleurs. C'est en général, c'est rendu assez répandu, maintenant, dans la société, le fait de faire des exercices de déconnexion ou de vouloir réduire. Et c'est une bonne proportion, donc, que ce soit présent maintenant chez les jeunes, nous, on trouve que c'est un levier intéressant. On prend de plus en plus conscience de cet impact-là, plusieurs études le démontrent d'ailleurs. Jean-François Biron, expert de santé publique sur les dossiers d'hyperconnectivité pour la Direction régionale de santé publique de Montréal. Merci. Ça me fait plaisir, merci. Bonne journée. Bonne journée.